Victimes du crime, ne tombent plus dans la déprime Les sauveurs, vengeurs, plongent à votre secours A l'instant critique, quand tout le monde craque Leur tactique c'est l'attaque, tic 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 et tac Ranger du risque, tic 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 et tac Ranger du risque Victimes du crime, ne tombent plus dans la déprime Les sauveurs, vengeurs, plongent à votre secours A l'instant critique, quand tout le monde craque Leur tactique c'est l'attaque, tic 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 et tac Bonjour à tous et bonjour à toutes Nous sommes d'autres détectives hors pair qui font la paire pour dénouer le fil du mystère ! Félicitations ! Mais je crois que je joue pas ! Et on va faire deux joueurs ! Bonjour mademoiselle S ! Bonjour à vous ! Merci ! Comment allez-vous ? Très bien, merci ! Alors Tic et Tac sorti, je sais plus trop quand, au début des années 90 sur NES. Ah il faut savoir quand même ! Et alors bonjour Tic et Tac, je suis Tic ! Alors on peut choper la pomme ! Avec B vous choper la pomme ! Oh mais... Oh ! Oh ! Elle est sortie de l'écran ! Alors oui, c'est un jeu NES, donc il est... Aïe ! Oh non ! Tu me lâches immédiatement ! Alors voilà, vous avez compris un peu le principe. C'est un jeu de la co-opération, et c'est très sympa. C'est pas vraiment de la co-opération ! Ça peut être de la co-opération ! On a des petits... Ah bon ? J'avais même pas vu ! Il y a des petites étoiles à récupérer, des petites fleurs... C'est un jeu que j'ai découvert assez récemment en fait, parce que je connaissais plus DuckTales sur NES. Ah bah ça me les jette, t'es sûre ! Ah oui, ça vous évène quand je les jette ? Oui, c'est un grand match, je crois. Ah oui, en effet. Par contre, on perd pas de vie, donc ça va. C'est vrai, c'est vrai. DuckTales sur NES, voilà. Plus évident que ce DuckTales, qui est très sympa tout simplement parce qu'on joue à deux. On saute bien, j'aime bien. Alors j'ai plus qu'un coeur, je vous invite à rejoindre là-haut. J'ai oublié qu'on pouvait sauter. On saute vachement haut. Par contre là, il n'y a pas de bois, donc on retombe. Et là, on va se barrer, je pense. Au revoir. Voilà. Le méchant chien... Il saute ! Oh, je suis morte parce qu'il a sauté ! Ah, c'est ballon ! Alors, je découvre avec vous le mode de joueur, parce que j'y avais joué un petit peu tout seul. C'est très sympa, c'est assez énergique. C'est franchement, on peut le dire, un des meilleurs jeux de la NES, en tout cas dans le genre de platform. Ça va vite ! Ah, toi tu sautes ! Parce que ça se comprend assez facilement, c'est pas trop compliqué. Oh, c'était quoi ça ? Oh, il nous aide en fait ! Il nous aide ! Il nous aide ! Il y a un fil électrique là, tu t'es fait mal, je crois moi aussi. Je sais pas, non, j'ai toujours un coeur depuis tout à l'heure. C'est si, il y avait un courant sur le fil électrique. Oui, oui, mais il faut faire attention, normalement, on a un fil électrique. Mais là, je crois que... Normalement, dans la voie vie, je crois que c'est bon. Tu me portes toi ! Alors, je suis mort. Est-ce que je veux revenir ? Bah oui. Comme moi, je suis mort. Je sais pas combien de vies on a. Normalement, je crois qu'en action sur Start, on le voit. Il est limité ! Non, c'est pas limité, ça serait pas mal quand même. Alors, c'est pas un jeu de l'époque de la NES, donc c'est... Oh ! Vraiment, vraiment pas sympa. Alors oui, c'est les New Super Mario Bros. 3 avant l'heure, c'est-à-dire qu'on se gêne... Oh, je savais pas qu'on pouvait tomber ! On se gêne l'un l'autre. Alors, vous revenez ou pas ? Bah oui, mais il faut juste que tu restes dans le même endroit pendant plus d'une seconde. Ah non, ça y est, j'en ai un peu. Oh non ! On recommence. Bah je sais pas jusqu'où je vais aller. Mais c'est vraiment chouette. Ah, on peut vraiment pas sauter sur les personnages, on peut pas les écraser en sauter. Non, il faut leur balancer des caisses. Il faut leur balancer des pommes. Et la musique est très sympa aussi. C'est très entraînant, donc... C'est vrai que c'est hyper dynamique. C'est une bonne pioche Ticket-Tac sur la NES. C'est agréable. Les manches sont bien flippantes. Oui, c'est vrai. Et donc en fait, on fait quoi ? On résout une enquête ? Oui, on a pas lu l'histoire au début, mais notamment, il y a les grands méchants, il faut aller sauver des gens. Mais selon d'habitude, Ticket-Tac. Alors là, petit système d'escalier. Oh ! Oh, il saute vite lui aussi, dit. Oh ! Est-ce que je veux revenir ? Est-ce que c'est fini ? C'est le Game of là. Oh, on revient ici. Est-ce que vous pouvez revenir ? Moi, j'essaie tous les boutons là, et non. J'ai épuisé mes visites très vite. Alors, je disais que c'est pas très difficile, mais c'est vrai que les premières parties sont un peu laborieuses. Parce qu'il faut mémoriser à peu près les décors, évidemment, comme dans tous les jeux de plateforme. Mais une fois qu'on maîtrise, ça passe beaucoup mieux, évidemment. Attention, il saute lui ! On se rappelle qu'il saute... Ah ouais ! Eh oui ! Joli ! Je prends les petits réflexes. On est où là ? On est sur un bureau ? On est dans un labo ? On est passé dans un laboratoire. Et les petites fleurs que je ramasse, au bout de sang, je pense qu'on a une vie. Oh, pratique ! Oh, qu'est-ce que vous retrouvez là-dedans ? On se cache. Ouh, ça c'était quoi, ça ? Ouh, un boss de... Oh, il l'a mangé, lui, oh ! Alors, ça, c'est le boss. C'est un boss, ça ? C'est quoi, ça ? Ah, il fait mal. C'est un appareil ménager ? C'est un appareil ménager. On se bat quand on prend l'appareil ménager. Il va nous frotter avec ses brosses. Oh non ! Game over ! Et c'est le game over ! Et ça va là, parce que comme ça, on va pouvoir commencer. Très bien. Alors, je sais pas où, mais... Au début ! C'est notre deuxième chance, on va se... Oh, je sais pas si on va mémoriser. Mesures. Oh, il faut être optimiste. Il faut être absolument optimiste. Nous sommes les rangers du risque. Nous, la déprime ne nous atteint pas. C'est ça. Quand la passion nous anime, il y a pas de peine, n'est-ce pas ? Ah, l'attaque, c'est notre... Tactique. Tactique. Aïe, 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 aïe. Ah, j'avais pas vu les plantes. Ah, le cactus. Ah oui, vous poussez-vous qu'il vous poussez sur les... Ouh ! Je ne pousse personne sur le cactus, dis. Ah, du coup, je vous immobilise. Bah... Aïe, 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 il m'a fait vu, ah... Comment on gagne des... De temps en temps, il y a des objets, mais là, on n'en a pas trouvé pour l'instant. Oh ! Je vous ai sauté au-dessus. Je vous ai projeté au-dessus. Il y a eu un bug. Non, non, je pense que c'est les petites mécaniques de gameplay qui sont assez sympas. Ok. Là, il faut s'attendre, je crois, pour monter, parce que si on se saut... Voilà, ça va, on se débrouille bien. On se débrouille bien. Il va sauter, j'ai l'impression que c'est sauté. Alors là, il y a effectivement le gars qui nous... Oh, heureusement qu'il est là. Et on est invincible, je crois. On ne craint même pas l'électricité. On est comme ça, non ? Ah si, je suis mort. Mais... Mais... Et je reviens. Oh, ouf. Je ne pouvais pas continuer ça. Ah, il y a un gland, il y a un gland. Aïe, 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 je suis... Ah, je sais pas si... On peut revenir en arrière ? Oui. C'est le gland, je sais pas trop ce que ça fait, mais ça doit être super pour un écorique. Oh, je bug un noir. Voilà, il faut vraiment pas se gêner. Il faut vraiment pas tomber, là. Ah, très bien. Bonne idée de le ramasser. Ah, attention, attends-moi. Voilà. Et moi, du coup, j'ai oublié qui j'étais ? Tac. Rouge. Tac est en rouge. Ah oui, oui. Alors voilà, on peut aussi prendre les écrous et les placer sur le chemin. Mais oui. Sauf si vous me poussez, je sais pas trop si c'est passé là. Ah, on peut faire du mal avec les... Eh bien, bien sûr. Ah la la. C'est toujours mal. Oh, alors je... Je suis pas mort, les dames. Mais aïe. Ah bah du coup, c'est moi qui défend l'honneur. Ah non. C'est ça. Finalement, à deux, c'est presque plus difficile parce qu'on se gêne, bien sûr. Voilà, c'est ça. Attention, hein. Je crois vraiment que ça a un peu du mal. Et on peut descendre. Aïe, ça m'a... Mais ça m'a pas touché. Mais je suis un peu dégoûtée. Il y a un petit ballon. C'est mon premier ballon ou mon deuxième ballon ? Bien le deuxième. Bien le deuxième. Mais, mais... Mais il y a plus un 2000 là. Comment ? Il faut faire barre et le bouton de saut. Bar et le bouton de saut. Ah là, on peut s'aider peut-être pour essayer d'aller là-haut, je sais pas. Ah oui, tiens. Peut-être quelque chose. Peut-être une petite vie cachée quelque part. Je peux le ramasser ? Non, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'on fait ? Allez, on y va. Allez. Tu me pousses. Oh, mais... Pire que ça. Mais... Non, mais je l'ai évité pour retomber sur lui. N'importe quoi. Et là, tu te balles. T'es tout seul en plus. Et voilà. Et le gameur. Non, c'est dur. C'était pire qu'avant ? C'est pire qu'avant. Non, il faut s'entraîner. On fait quoi ? Moi, je suis à la fin du jeu. Non, il y a combien d'heures de jeu ? Si, c'est dur. Il faut s'accrocher. Mais enfin, en ligne droite si jamais on ne se trompe pas. Mais voilà quoi. C'est super dur. Mais c'est qu'un jeu comme ça qui finit vite. Ne tombez plus dans la dupe. Mais c'est un peu différent quand même. Comment on a joué là ? Vengeur. Plongeur à votre sepour à l'instant. Secours à l'instant critique. Voilà. C'était Chip and Dale. Rescue Rangers. Ne craquez pas. Tic et tac sur NES. Accrochez-vous. Vous êtes tic et tac. Mais là, je pense que ça doit être... Parce que nous, on s'était un peu accrochés. Moi, je vais y arriver toute seule. Ah bah toute seule, oui. Au bout d'un moment, on y arrive. Tu vas voir. Mais il y a de quoi s'accrocher et y arriver. En fait, c'est vraiment un jeu très, très, très fun. Il se cache dans les... Là, c'est la démo qui est en train de découvrir. Il se cache dans les caisses. Il appuie sur bas. Bien utile à quelque chose. Je suis sûr qu'on peut se cacher dans une caisse et un ami nous passe par le sud. Et là, ils font apparaître des objets. En fait, ils jouent beaucoup mieux que nous. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est la démo. Oh, quand même. Je me suis fait t'avoir là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci, merci. On vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. On découvre comme ça des petits jeux. Oui. Des consoles et des époques. Des jeux sympas qu'on a envie de faire partager. Toutes sortes de jeux. Ou que j'ai envie de vous faire découvrir. Très bien. Merci à tous et à bientôt. Moi ça va. A bientôt. Bye bye. Bye. Bye bye. Oh, c'est bon.